Musique Le métier de tailleur de pierre est de tailler la pierre lorsqu'elle est extraite de la carrière. Il se doit d'être méticuleux et précis dans toutes les étapes de son travail. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé qu'à l'époque. On y va beaucoup avec tout l'outillage pneumatique, le marteau pneumatique. C'est bien aimé parce que c'est des produits locaux. C'est fait par un artisan d'ici. Des pièces exceptionnelles, on n'en trouve pas à toutes les hauts. On n'en trouve pas à toutes les sorties qu'on fait. À Lac-Drelais, au Musée du Granit, en bordure de falaise, des œuvres prennent place au Jardin des sculptures, mettant en valeur la noblesse des métiers d'artisan tailleur et de sculpteur de pierre. La démarche artistique interculturelle, l'échange et le partage du savoir-faire de chacun laissent à la Maison du Granit une belle empreinte culturelle. Une artiste de la région, Lina L. Bolduc, y expose également une œuvre. J'ai eu la chance de la rencontrer le long du sentier panoramique pour parler du métier de tailleur et d'artisan de la pierre. Lina, la taille de pierre, est-ce que c'est facile à faire? Et avec le granit, est-ce que c'est encore plus facile ou le contraire? Bien, disons que ça prend de l'apprentissage, de l'expérience, mais avec le granit, c'est certain que c'est une pierre qui est très dure, pierre innée, qu'on va appeler. Mais ça s'apprend. Ça prend quoi comme outil pour tailler le granit? Tailler à la main, ça prend une chasse et une masse. Une chasse et une masse. Une chasse, c'est quoi? Une chasse, c'est pas un poinçon, t'as la base qui est vraiment droite. Il faut que tu connaisses aussi le sens du grain de la pierre. Pour bien réussir à tailler, t'as du granit qui se taille bien, puis t'en as d'autres qui se taillent moins bien. Ah oui? Ça dépend du grain, de la grosseur du granit. OK. Donc plus le grain est gros, plus... C'est plus friable. OK. Donc ça veut dire qu'on peut réaliser des œuvres d'art, mais en gros, pas en défini. C'est ça, c'est ça. Si le grain est gros. C'est ça. Bien, surtout la taille de pierre, ils l'utilisaient beaucoup pour les blocs. Tu sais, quand on va voir l'architecture, les monuments ou des choses comme ça, en sculpture un peu, mais c'est surtout de la finition. Quand on se promène sur le site, il y a une de vos œuvres d'art qui est là, hein? Oui, oui. C'est un escargot, c'est ça? Oui, c'est un escargot, mais qui n'est pas... que j'ai sculpté, c'est ma première œuvre, mais qui n'est pas dans le granit, qui est dans le calcaire. OK. Effectivement, parce que c'était beaucoup plus doux à travailler, là, pour ma première expérience. Je l'ai appelé le protecteur, le protecteur de la carrière. OK. Un escargot, ça porte, en fait. Ah oui? OK. Je viens d'apprendre quelque chose. Quand Lina dit plus doux, elle parle de la dureté de la pierre. L'échelle de Moss est la méthode la plus utilisée pour classer les pierres précieuses et autres minéraux ou matériaux selon leur dureté. Inventée par le minéralogiste allemand Frédéric Moss, en 1812, elle se réfère à la capacité d'un minéral à résister à l'abrasion. Le calcaire, ou calcite, a une dureté de 3. Le granit, lui, se classe 6 ou 7. Des entreprises qui utilisent le calcaire, il y en a plusieurs. Le Québec présente un bon potentiel. Les gisements sont associés aux unités des roches sédimentaires de la Plateforme du Saint-Laurent et de la province des Appalaches. Selon le système d'information géominière du Québec, la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières exploite cette roche sédimentaire. Du calcaire fossilière à patines grises exploitées dans cette région de la Capitale-Nationale. L'exploitation des bancs de pierre près de la surface permet d'extraire des blocs et des dalles utilisées comme pierre d'aménagement paysager. Lina travaille à plus petite échelle avec la pierre, qui est tout un art avec plusieurs techniques pour en arriver à un produit fini. Avec le granit, par exemple, il y a beaucoup d'étapes à respecter. Mais grâce à des cours, elle a beaucoup appris. Quand on décide de faire une oeuvre d'art en granit, à part les deux équipements que vous nous avez nommés, est-ce qu'on fait ça à ciel ouvert, ça nous prend une température spéciale ou le granit est quand même malléable et s'adapte bien aux intempéries? Là, tu parles de sculpture ou tu parles... Par exemple, oui? Non, la température, il n'y a pas de problème. C'est certain qu'au niveau d'équipement, oui, par exemple. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé qu'à l'époque. Il va beaucoup avec tout l'outillage pneumatique, le marteau pneumatique, il y a des scies pneumatiques aussi, pour enlever le gros, pour arriver à façonner ce qu'on veut, finalement. OK. Et ça peut prendre des jours, des heures, ça se calcule en... Il n'y a pas de temps, finalement. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Oui, c'est ça. Et avant de toucher le granit, est-ce qu'on a son idée en tête ou on se fie au morceau qu'on a puis on se dit « advienne que pourra » ou ça va se révéler à nous au fil du temps? Bien, ça, on parle moins, personnellement, dans ce que j'ai réalisé. C'est plus une roche qui n'a pas une forme définie qui va m'inspirer, finalement. OK. OK. Excellent. Où est-ce que vous allez chercher, justement, vos morceaux de granit? Un peu partout. Dans la municipalité de Lac-de-Rollet? Lac-de-Rollet ou ailleurs, sur le bord de l'eau. J'en ai trouvé beaucoup. J'en ai beaucoup dans mon jardin chez moi aussi. Que de la pierre. OK. Et donc, vous, vous avez étudié la taille de pierre. Vous avez été une élève ici, dans le fond. Est-ce que vous pouvez vivre de votre art? Non. OK. Non. Ça reste une passion? Ça reste une passion. Ça reste en vous. Ça va vous suivre jusqu'à la fin? C'est ça. Lina Bolduc n'est pas la seule artiste dans la région qui aime bien travailler la pierre. La stéatite, dit pierre à savon, est travaillée par un artiste de East Broughton, Alain Gosselin. Josée, de la Maison des cristaux à Saint-Georges, encourage d'ailleurs cet artisan. En Beauce, dans la région des Broughton, il y a de la stéatite. Oui. La stéatite, c'est de la pierre à savon, c'est ça? C'est ça, oui. Et bien, il y a quelqu'un qui vient vous porter des sculptures faites de stéatite. Oui, ce sont des sculptures de M. Alain Gosselin. C'est lui-même qui les a sculptés. Donc, lui, il amène vraiment des... Oui, il va prélever sa pierre, sa stéatite. Il habite tout près de là, tout près de la mine. Puis, il fait différentes sculptures. Donc, vous avez des clients qui viennent chercher des représentations comme ça? Oui, bien, c'est bien aimé parce que c'est des produits locaux. Puis, c'est fait par un artisan d'ici. Ça, les gens aiment ça beaucoup. Le village d'East Broughton abrite l'atelier d'Alain Gosselin. Personnage et animaux d'inspiration inuit et amérindienne caractérisent ses créations. L'un des propriétaires des pierres stéatites me confiait que les artistes comme M. Gosselin viennent s'approvisionner directement à la carrière pour créer leurs oeuvres. Mais pour cette entreprise, les projets sont beaucoup plus grands et ça prend bien de la machinerie pour en arriver à extraire la pierre à savon. Nous, on va... En carrière, on va prendre souvent de l'équipement qui vient d'Europe, soit de l'Italie, de la France, qui ont beaucoup de carrières de marbre, des carrières de calcaire. C'est des pierres qui ont quand même des similitudes. Là, on peut utiliser le même équipement. Ça va être aussi... Les carrières de granottes vont avoir un équipement semblable, certaines carrières. Donc, on prend l'équipement qui nous... Chaque fournisseur a quelque chose d'un petit peu plus adapté pour la pierre à savon. Ils ont des spécificités qui font que ça va aller mieux dans la pierre à savon que d'autres. Ça fait qu'il s'agit de choisir la bonne pièce d'équipement qui existe. Mais en usine, par contre, des fois, il faut s'inventer un petit peu l'équipement nous autres-mêmes pour opérer. M. Simonneau est le président du Club de minéralogie des Appalaches et connaît bien le musée. Il joue le rôle de gardien du patrimoine avec son groupe. Ce n'est pas pour gagner sa vie qu'il collectionne toutes ses trouvailles accumulées au fil du temps, mais bien par passion. Tous ces minéraux-là, c'est très couru parce que déjà, ça montre des collections. Moi, j'ai une collection d'œufs, mais j'ai beaucoup d'autres minéraux aussi. Mais en fait, ce sont des œufs, mais à la base, c'était une pierre que vous l'avez limée, vous l'avez rendue plus malléable pour que ça se transforme. Il y a toute une histoire en arrière de ces œufs-là parce que moi, je suis un machiniste. Et j'ai fabriqué une machine pour tailler les œufs. Un coup, l'œuf est taillé comme lui. Il me reste juste à le polir. Le polir, ça prend quelques minutes. Ça prend peut-être 20 minutes pour le tailler avec la machine qui est fabriquée. Et vous tenez votre préféré entre vos mains? Est-ce que vous aviez en train de vous mettre? Celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi? C'est parce qu'à première vue, quand tu trouves ça dans une carrière, tu ne ramasses pas ça. Tu ne ramasses pas ça parce que ce n'est pas beau. Mais quand tu le tailles et que tu en fais un article quelconque, moi, j'ai fait des œufs, ça ressort et c'est très beau. Et c'est quoi? C'est une pierre volcanique. Le noir, c'est une pierre volcanique. C'est une pierre volcanique qui, lorsqu'elle est sortie du volcan, il y avait des poches d'air, de gaz, à l'intérieur de cette pierre-là. Avec les millions d'années, le gaz s'est évaporé. Les petits trous se sont remplis de calcite. OK. Donc, c'est le blanc qu'on voit, là. Le blanc, là, c'est de la calcite. OK. Mais auparavant, c'était des poches de gaz qui étaient à l'intérieur de la pierre. OK. Puis aujourd'hui, bien, disons que... Les collectionneurs n'annoncent pas ça, là. Mais c'est une belle collection pour vous. Oui. Pour moi, ça fait une belle collection. Qu'est-ce qu'on a ici, là, sur la table, là? Bon, ici, vous avez du quartz. Ça, c'est cette pièce de quartz-là. Et celle-là, ça vient de Saint-Joseph-de-Bose. OK. Celle-là, ici, c'est du quartz aussi, mais ça vient de Métabétchouane, au lac Saint-Grant. Ça, vous n'avez pas poli ça? Vous l'avez juste sorti pour vous? Non, non, non. C'est trouvé comme tel, là, dans... Dans la nature. Dans la nature, oui. C'est dans le bout, en plus, là. Je trouve ça dans le bout, parce que... C'est la seule pièce, quand il y a des poches dans la roche, dans la pierre, souvent, c'est rempli de vases, de bouts. Mais ça permet aux cristaux de se développer. Avec les millions d'années. Parce qu'un cristal de quartz, ça grandit de 1 cm au 10 000 ans. Il faut être patient. Oui. On ne verra pas la grosseur dans 10 000 ans. Les autres pièces, comme la pièce en avant, avec les légérines, là, et des pointes, là, ça vient du mois Saint-Hilaire. Les deux ici, à l'arrière, avec les petits cristaux, ça vient de l'État de New York. La roche-mer, c'est de la... De la Dolimie, oui. De la Dolimie, tu sais. De la Dolimie, oui. Et à l'intérieur de la Dolimie, c'est... La Dolimie, c'est de la base qui s'est déposée dans le fond d'une mer, ou d'un lac. Ça l'a consolidée avec les millions d'années. Mais à l'intérieur de cette pierre-là, encore, il y avait des poches de gaz. Des poches de... Entre autres, dans l'État de New York, c'est du pétrole. Il y avait des petites poches de pétrole, là, à l'intérieur de la pierre, qui, à mon nez, s'est découlée. Ils sont partis, oui. Et puis, il a poussé un petit cristal dedans. Ah, oui. Donc, ça a pris la place des... Ça a pris la place du pétrole ou du gaz qu'il y avait à l'intérieur. Et la dernière, elle, ici, c'est la... Celle de l'avant, ça, ça vient de Saint-Cyrill de Wanderwer, près de Drummondville. Et c'est quoi, ça? C'est un cristal de quartz, mais il est choumé. OK. Il y a une petite poche, là. On voit, il est blanc, là. C'est blanc. Le blanc, c'est du quartz, mais dans le milieu, là, il y a un petit cristal fumé, c'est du... C'est un cristal de quartz. Donc, ça, ça vient d'un peu partout, mais on en trouve des pièces exceptionnelles. On n'en trouve pas à tous les roues. On n'en trouve pas à toutes les sorties qu'on fait. Certains en font leur métier, d'autres ne font que les admirer. Une chose est sûre, le travail de la pierre et son exploitation en fait vivre plus d'un au Québec. C'est populaire, tailleur de pierre? Bien, c'est populaire. C'est certain que, normalement, le travail, ici, en région, c'est les entreprises, tu sais, la plupart, ça le convient, là, tu sais. Mais c'est vraiment... Moi, j'appelle ça un métier, une profession, là, tu sais, tailleur de pierre, ça existe depuis... Mais je ne me voyais pas en entreprise. OK, OK. Oui, c'est vrai, ça existe depuis les hommes préhistoriques. C'est ça. À peu près, on va dire, oui, c'est ça. Donc, c'est moins pour les oeuvres d'art qu'en 2020, 2021, on a besoin des tailleurs de pierre. C'est plus pour du gros, là. Pour du gros. Mais tu sais, un tailleur de pierre, c'est pas juste de façonner, là, tu sais, tu vas utiliser beaucoup... Tu sais, le cours, il comprend à peu près une vingtaine de modules, là, tu sais. On part du dessin, de la géologie, façonnage de meubles, façonnage de n'importe quoi, la réparation, le travail en carrière aussi, parce qu'il y en a qui veulent aller travailler dans la carrière. Puis le cours, en gros, il touche, tu sais, comme... Bon, le monument, le monument religieux, le monument architectural, il va toucher la réparation, l'architecture, la réparation d'architecture, les anciens bâtiments. Il va toucher, travailler dans des entreprises aussi. Donc, ils sont assez versatiles. C'est très versatil, mais aujourd'hui, en entreprise, c'est beaucoup très informatisé. OK. À fine point de technologie, là, que je pourrais dire. Puis t'as la sculpture. Oui, c'est ça. OK. Bien, merci beaucoup, madame Lina. Bien, ça me fait plaisir. Lina disait, appréciez la pierre façonnée par l'humain à travers l'art, la culture et l'architecture au quotidien. À ça, j'ajoute, c'est une richesse naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada